Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous produisons de l'eau potable pour répondre aux besoins des populations et nous garantissons durablement la sécurité de son approvisionnement. Adaptées aux spécificités locales, les technologies de traitement utilisées répondent aux enjeux de santé publique, rendent disponible l'eau là où elle manque et préservent l'environnement. Un coup d'œil pour comprendre. L'eau est prélevée dans le milieu naturel, une rivière ou un lac. Elle peut aussi être captée dans une nappe souterraine. Pour préserver cette ressource sur le long terme, sa disponibilité, sa qualité et les volumes extraits sont mesurés et suivis sur la durée. Au niveau de la prise d'eau, une grille arrête les plus gros objets. L'eau est ensuite pompée puis canalisée jusqu'à l'usine de production. Une première phase va permettre d'éliminer les matières en suspension dans l'eau. Une grille équipée de râteaux mobiles stoppe les déchets et les évacue. Un coagulant est ensuite ajouté à l'eau. Progressivement, les matières résiduelles, poussières, particules de terre, se collent entre elles pour former des grumeaux appelés flocs. Sous l'effet de la gravité, ces flocs tombent au fond d'un vaste bassin de décantation puis sont évacués. À la surface, un réseau de goulottes recueille en continu une eau clarifiée. La filtration est ensuite l'étape clé de cette première phase. Une ou plusieurs épaisses couches de sable arrêtent les matières les plus fines. Du charbon actif ou la technique de filtration par membrane poreuse peuvent aussi être utilisées. Puis, l'eau fait l'objet d'une désinfection avec la diffusion d'un gaz, l'ozone, destiné à détruire les virus et les bactéries. Cette opération peut également être faite avec du chlore ou des rayons ultraviolets. Enfin, l'équivalent d'une dernière goutte de chlore pour 5 baignoires est ajouté à l'eau. Il empêche le développement des micro-organismes tout au long du parcours de l'eau dans le réseau. Grâce à des capteurs et à des analyses, la qualité de l'eau est contrôlée et réajustée à chaque étape du traitement. L'eau est maintenant potable, c'est-à-dire d'une qualité sanitaire irréprochable. Elle peut alors être stockée dans des réservoirs avant d'être distribuée au consommateur. Sous-titrage ST' 501